Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un haul chez In. Je me suis calée dans ma chambre d'Alia parce que ma chambre pour le moment c'est n'importe quoi. Il y a des vêtements partout parce que je suis en plein tri. Oui je sais, je suis en plein tri et je recommande des vêtements. Vous connaissez aussi mon addiction pour les vêtements, c'est catastrophique. Mais, 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 je suis en train de faire un énorme tri. Donc ça veut dire que je me débarrasse de la plupart de mes vêtements. En plus, mais voilà, comme maintenant je porte le voile et tout, j'ai changé un petit peu ma tenue vestimentaire. Il y a des vêtements que c'est sûr et certain que je ne mettrai plus. Il y a des vêtements que je n'ai pas mis depuis des années. Donc là, je suis vraiment en train de faire un énorme tri dans mes vêtements. Prochainement, il y aura des énormes ventes sur mon compte Vinted. D'ailleurs, mon compte Vinted, à chaque fois, vous me le demandez, mais il est toujours sous chacune de mes vidéos en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller checker. Là, je vais vous le mettre également. Et prochainement, il y aura des grosses ventes à petit prix sur mon compte. Donc restez connectés. On va commencer tout de suite avec le haul. Donc je vais vous montrer les articles. Je vais les porter. Et de là aussi, je vais voir si je garde, si je ne garde pas. Et tout ce que je ne garde pas, vous le retrouverez également sur mon compte Vinted. Cette vidéo est en collaboration avec Cheyenne. Donc j'ai aussi un code promo pour vous. Donc je vous le mets juste à l'écran. Je vous le mets également en barre de description. Ah oui, j'ai pris des vêtements pour les enfants parce que prochainement, on est invité à un anniversaire. Et le thème, c'est le color party. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe. Mais en fait, chaque famille ou chaque couple vient à une couleur qui lui est désignée et on doit venir habillée avec un plateau de la même couleur. Du coup, nous c'était la couleur marron. Pour Dina, je lui ai pris cet ensemble avec une petite jupe et le pull. Ensuite là, on a pour Nessine, un petit pull en laine. Voilà, marron, tout simple aussi. Et ensuite, pour Alia, je lui ai pris une robe en laine. Voilà. Donc voilà pour les enfants. Ensuite, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un gilet en maille comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est couleur marron, mais clair. Moi, j'aime trop les gilets. D'ailleurs, je pense que vous devez le voir. Par contre, il colle quand même, je trouve. Mais bon, là, il faut oublier aussi, je suis enceinte. Donc c'est normal que ça me colle un petit peu plus. Pourtant, j'ai quand même pris du 40-42. Donc ça équivaut à du Excel, je crois. C'est pas grave. Quand je perdrai mon poids de grossesse, ce sera mieux. Je prends une robe en laine. Mais ça aussi, j'aime trop les robes en laine. Je crois que vous l'avez remarqué. Que ce soit avec celle-ci, j'en ai tout plein. Donc normalement, elle devait être marron. Même un petit peu plus rose. Voilà ce que ça donne pour la robe portée. Donc elle est bien large et tout. On est trop à l'aise dedans. Moi, surtout quand je suis enceinte, je recherche le confort au maximum. Et elle est bien longue. Donc moi, elle m'arrive pile aux chevilles. Donc j'ai aussi le ventre qui fait un petit peu remonter. Mais sinon, j'aime trop celle-là, je la garde. Ensuite, ici, on a un pantalon de grossesse. Bien oversize. Donc ça, je vais regarder. Donc je pense que j'ai pris des hauts. Donc une fois que je trouverai un haut, on l'essayera. Là aussi, ça a encore un pantalon. Ça, c'est un training pareil de grossesse. Bien large. Par contre, je pense que ça, c'est un collo au niveau des cuisses. Pareil, ça aussi, on va laisser comme j'aurai trouvé en haut. Ici, j'ai repris des petites attaches comme ça pour les voiles. Donc ceux-ci sont émanqués. Et ensuite, là, on a des petites épargues. Voilà. J'ai pris en plusieurs couleurs. Je ne sais pas si on les voit bien. Mais voilà. J'ai pris en plusieurs couleurs. Parce que ça, on n'en a jamais assez. Et franchement, sur les sites, ils ne sont pas chers du tout. Toujours dans les petits accessoires. Donc pour mon iPhone, j'ai pris une coque. Elle est trop, trop belle. Vraiment canon. J'aime trop. Et j'ai repris aussi des verres trempés. Ensuite, on a cette chemise, pareil, qui est bien, bien large. Il faut que je regarde. Parce que je peux... Je ne sais pas si c'est dans cette commande-ci. Parce que j'ai passé aussi une commande perso. Et j'ai pris quelque chose qui vient au-dessus. Donc je vais voir si c'est dans celle-ci, dans ma commande perso. En fait, là, je suis en train de tout ouvrir. Et rien d'essayer. Là, on a un pull. Comme ça, je vais pouvoir essayer les pantalons. Un pull en laine bien large, bien confort. Donc je vais l'essayer avec le jeans. Et on va voir. Là, ce que ça donne pour les vêtements de portée, le pull. J'adore. Franchement, j'aime trop. Il redescend bien à l'arrière pour cacher. Donc voilà. Il est bien confortable. Il est doux. Il ne pique pas. Par contre, il pue. J'ai hâte de le retirer. Par contre, au niveau du pantalon, je ne suis pas fan. Je trouve qu'il est quand même un petit peu trop au cuis. Donc il est bien large. Il est à ma taille. Il taille nickel. Mais c'est vraiment au niveau des cuisses. Je ne suis pas fan. J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus. Donc le pantalon, ça, je ne le garde pas. Alors, tant que j'ai le pull, je vais essayer ce training. Alors, au niveau du training, pareil, il me colle trop. Je ne suis pas fan. Moi, je n'aime pas quand ça me colle. Après, je sais même qu'ici, avec la grossesse, j'ai pris du poids. Donc forcément, j'ai pris beaucoup dans les cuisses. Moi, je prends beaucoup dans les cuisses. Du coup, voilà. J'ai des grosses cuisses. Donc je ne vais pas vous le montrer. Ça ne sert à rien parce que c'est hyper moulant. Mais du coup, je ne le garde pas non plus. Ensuite, ça, c'est un ensemble. Donc j'ai exactement le même en couleur un petit peu... Ce n'est pas marron. Couleur rouille. Donc j'ai pris le même en clair en espérant qu'il ne soit pas transparent. Mais qu'est-ce qu'on est à l'aise dedans ? Donc ce n'est pas dans la catégorie grossesse, mais on est trop à l'aise dedans. Par contre, celui-là m'a l'air un petit peu plus petit. Donc j'ai pris du 42 pourtant, mais ça m'a l'air juste. Je vais essayer, on va voir. Voilà ce que ça donne pour l'ensemble porté. J'aime trop. Franchement, je savais bien que je n'allais pas être déçue. Par contre, j'ai l'impression qu'il me colle un petit peu plus au niveau des jambes que celui que j'ai déjà. Pourtant, j'ai pris exactement la même référence. Mais bon, le haut, ça va. Donc il redescend bien aussi derrière. Par contre, le pantalon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai des bas collants en dessous que ça me colle comme ça. Ça, je le garde parce qu'on est hyper bien dedans. Et même après l'accouchement, je pourrais le remettre. Donc là, je pense que ça va être juste juste parce que je suis quasiment en fin de grossesse. Du coup, l'évêtement commence à être juste. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends pratiquement que des robes pour vraiment être à l'aise. Donc je ne pense pas le mettre maintenant. Mais en tout cas, pour le printemps, c'est idéal. C'est bien frais et tout. Ensuite, là encore, je crois. Ça, c'est un gilet. Bon, voilà, c'est un gilet tout simple, basique, manche bouffante. Je vais le garder parce que ça sert toujours, les petits gilets comme ça. Il est bien large. Alors là, je crois qu'il y en a encore un peu. Vert, olive, comme ça. Donc je vais remettre le pantalon et je vais l'essayer. Voilà ce que ça donne pour le pull porté. Donc il est bien doux. Il est très beau, la couleur est très belle. Donc j'ai mis devant pour cacher parce qu'il est très, très, très moulant. Et ici, il est trop vert pour moi. Donc dommage parce que franchement, la couleur est très, très belle. Donc ça, je ne garde pas. Le temps que j'ai le pantalon, je vais essayer cette chemise. Et j'ai pris un log de body. Donc je vais mettre un en dessous au cas où si jamais il est transparent. Un blanc, un noir et un crème. Donc voilà, j'aime bien mettre ça des fois en dessous de mes vêtements parce que soit des fois, quand je bouge ou quoi, on voit. Ou alors au niveau des manches, ça remonte. Donc voilà. Ou même si c'est transparent. Donc ça, je ne vais pas les essayer parce que ça ne sert à rien. En plus, c'est très moulant. Donc je ne vais pas vous montrer. Voilà pour la chemise portée. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. C'est bien large et tout. Je quitte. J'ai hâte de recevoir, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un genre de, ce n'est pas un blazer, de bolero à mettre au-dessus. Donc en laine. Donc j'ai hâte de le recevoir pour voir ce que ça donne à l'aide. En tout cas, elle, je la garde sur les certains. Il ne me reste plus qu'un vêtement à essayer. Le reste, c'est que des chaussures, un sac. J'ai pris cet ensemble, donc pour la maison. Pour être bien à l'aise. C'est un ensemble de grossesse. Par contre, je ne vais pas l'essayer en vidéo parce qu'il est transparent. Rien que de le voir comme ça, je vois l'étiquette à travers. Donc, mais voilà. C'est pour la maison. Donc, ce n'est pas grave quand je vais à la maison. En tout cas, il est beau. Il est vraiment très, très beau. Il est doux. Il a l'air vraiment confort. Donc, je vais l'essayer de mon côté et je verrai si je le garde ou pas. Et si vous le voyez sur mon côté, c'est que je ne le garde pas. Et là, il ne nous reste que des chaussures et un sac. Et des petits nœuds, des petites pinces comme ça pour les filles. Donc, voilà, il y a plusieurs couleurs. Alors là, on a un petit sac. Une autre lanière. Si vous voulez changer, le porter à la main. Moi, je l'ai plus pris pour le porter en mode vraiment comme ça. Donc, voilà. Franchement, il est beau. Il n'a pas l'air d'être cali de ouf. Voilà. Non, c'est juste pour mettre comme ça. J'aime trop les sacs. Ouais, il fait son taf. Franchement, pour son prix, il fait son taf. Il est vraiment très mignon, je trouve. Et il n'est pas blanc. Il est couleur crème. Ensuite, ça, c'est un voile. Je l'ai pris pour sa simplicité parce qu'il est directement... Donc, vous avez le bonnet intégré dedans. Ensuite, vous le remettez par-dessus. Donc, je vais essayer de voir. En fait, vous le mettez comme ça. Je ne sais pas si je suis bien centrée. Vous l'attachez derrière. Ensuite, vous remontez comme ça. Voilà. Et on vient l'attacher tout simplement. Bon, là, je l'ai mis à l'arrache. Mais sinon, je trouve qu'il était grave, grave pratique. Donc, voilà. Alors, ici, encore des couleurs, des voiles. Donc, voilà. J'ai pris une boîte avec plusieurs couleurs dedans. Donc, moi, j'ai pris en mince. Vous avez des petites attaches dedans. Donc, voilà. J'ai pris dans les couleurs vertes parce que je n'en avais pas. Donc, vous avez cette couleur-ci. Celle-ci. Il est trop beau, celui-là. Un crème trop, trop beau. Celui-là, j'aime trop la peau. Un verre olive un petit peu plus foncé. Et ensuite, un petit verre comme ça. On va dire verre pomme. Vraiment beaucoup plus clair. Donc, ça, c'est un petit peu plus pour l'été, je trouve. Donc, voilà. C'est une boîte avec un lot de 5. Et vous avez plusieurs couleurs. Il y a aussi de tout plein de nudes et tout. Et on termine avec les chaussures. Donc, je n'ai jamais commandé de chaussures sur chaîne pour être honnête avec vous. Moi, j'achète principalement sur toutes les chaussures que de la marque. Je ne me demandais pas pourquoi. Et là, je me suis dit que j'allais tester. Donc, j'ai pris ces baskets-là. Donc, avec les grosses semées. J'adore les grosses semées. Donc, voilà. Elles sont comme ça. Donc, je vais essayer. Ça fait ma stock. Je ne sais pas quoi en penser. Bon, je ne les ai pas fermées. Mais je ne sais pas. J'aime bien les grosses semées. Mais là, je ne sais pas. Je trouve que ça ne me va pas. Après, c'est peut-être avec le pantalon ou quoi. Je ne sais pas. En tout cas, ça, je le garde pas. Et ensuite, on a des imitations hug. Toutes simples. En crème. Pareil, je vais essayer. D'ailleurs, on peut vous rendre. Mais on est trop bien dedans. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Parce que je suis en train de reculer. Et c'est une acrobatie. Voilà. J'ai une crampe. Je sais bien que ce genre de chaussures, ce n'est pas au goût de tout le monde. En tout cas, moi, j'aime bien. Et franchement, on est trop bien dedans. On dirait des pantoufles. C'est bien, je les garde. Du coup, voilà pour ce haul terminé. Donc, n'oubliez pas que je vous mets mon lien Vinted en barre de description. Si jamais il y a des articles qui vous intéressent. Ou si vous voulez, pour les prochaines ventes qui vont arriver de mon énorme vide dressing. Tous les liens des articles que je vous ai montrés dans cette vidéo, pareil, les liens sont en barre de description. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous. Me laisser un petit commentaire. Comme je vous le dis à chaque fois, je réponds au maximum à tout le monde. Ou alors, au minimum, je vous mets un petit cœur pour dire que j'ai vu votre commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram que je vous mets juste à l'écran. Récemment aussi, je me suis remise à Snapchat. Donc, je vous mets également mon petit Snap ici. Voilà. Mon petit QR code Snapchat juste ici. Pour que vous puissiez m'ajouter sur Snapchat. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501